Voici ce qu'il faut retenir du premier tour des élections législatives dans la Marne. Dans chacune des circonscriptions, le Rassemblement National est en tête. Dans la première, tout d'abord, Adrien Mexis, 37,30% des voix, devance le député sortant Xavier Albertini, qui est à 33,84%. La candidate du nouveau Front Populaire, Evelyne Bourgouin, arrive en troisième position à 27,05%. Une triangulaire est donc possible. Dans la deuxième circonscription maintenant, c'est la députée européenne Anne-Sophie Frigou, qui obtient le plus de suffrages, 36,35%. La députée sortante de la majorité présidentielle, Laure Miller, est en deuxième position à 30,39%. Stéphane Pirouel, le candidat du nouveau Front Populaire, prend la troisième place, avec 21,75% des voix, et pourrait se maintenir au second tour. Du côté de la troisième circonscription, Maxime Michelet obtient 43,83% des voix, devant le député sortant Eric Girardin à 31,93%. La candidate du nouveau Front Populaire, Chantal Barthélémy, crédité de 18,82% des voix, ne pourra pas, en revanche, se maintenir au second tour. Direction la quatrième circonscription, Achille Biziot, avec 42,77% des voix, devance la députée sortante Lise Manier, qui ne recueille que 30,98% des suffrages exprimés. Là encore, le candidat de l'Alliance de la Gauche, Maxence Laurent, malgré ses 17,97%, n'obtient pas assez de suffrages pour accéder au second tour. Et enfin, dans la cinquième circonscription, le député sortant Charles de Courson, qui brigue un huitième mandat, arrive en deuxième position, avec 42,67% des suffrages exprimés, derrière le candidat du Rassemblement National Thierry Besson, à 46,99%. Ils s'affronteront au deuxième tour. On termine avec le taux de participation, 66,04% cette année, contre 45,80% lors des dernières législatives en 2022.